Bonjour à tous et bienvenue dans Demix Weekend, l'émission qui malgré le spectacle, le cinéma, le vernissage et l'after du vendredi soir réveille les cultureux de bonheur le samedi matin. Merci beaucoup de m'avoir réinvité, je trouve ça super sympa. Alors il n'est pas régisseur, il n'est pas machiniste, ni accessoiriste, ni guitariste. Notre invité du jour, il est directeur et il est directeur du Théâtre de Lille, Dominique Clément-Larozière. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Ça dépendra de ce que vous me demandez, mais effectivement, j'ai fait de la radio. Il y a au moins une personne dans ce studio qui a déjà fait de la radio, c'est super. On a trouvé une photo de vous, elle est prise en 92 et on voit que le look bitnique n'est pas encore tout à fait passé en 92, une cheveux longue moustache. Et c'est vrai qu'au départ, ce n'était pas prévu pour être 24 heures, sauf qu'à cette époque-là, on mettait un groupe sur scène et on n'arrivait pas à le faire sortir. Il y avait déjà 12 heures de ballon, j'imagine. C'était assez long. On a même eu des trucs très drôles. On avait des mecs qui sont montés sur scène avec des guitares sans cordes. Enfin, on a eu des trucs. Il y a quelques anecdotes, rigolotes. Et vous êtes ensuite passé du privé au public parce qu'on vous a retrouvé ensuite au centre culturel Chibaou, au responsable du département spectacle. Elle a vachement bossé. Oui, je travaille. Mon parcours est assez simple. Il aurait fallu parler de mes ex-copines, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Oui, on ne va pas jusque là. Alors, Dominique Clément-Larozière, tremblé car nous sommes désormais impitoyables. C'est le moment où on nous autorise à poser toutes les questions qu'on ne peut pas poser en temps normal. Donc, vous allez voir, elles sont féroces. Alors, Dominique Clément-Larozière, vous êtes à l'origine du concert de Mathieu Chédide à la Reine de Païta. C'est devenu trop petit pour vous, le théâtre de Lille ? Non, ce n'est pas le type de concert qui sont réalisables dans une petite salle. Et puis, c'est deux métiers différents et je les distingue vraiment bien. Et justement, pour revenir à votre programmation de cette année, du théâtre de Lille, programmer un spectacle de Marie-Claude Pietragala sans Marie-Claude Pietragala, ce n'est pas un peu dommage ? C'est des choses qui arrivent de temps en temps. Si vous voulez, on fait la tempête et Shakespeare ne sera pas là. Oui, mais enfin, Shakespeare... Il a une bonne excuse pour dire ça. Alors que Marie-Claude Pietragala, jusqu'à aujourd'hui, elle est encore vivante. On a programmé assez peu de spectacles locaux. Alors, il y a des compagnies locales. Comment vont-tu qu'ils les trouvent, ils les voient ? Ils ne passent pas à Vignon, les gars de Romart. Frontier-espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial, l'Enterprise. Sa mission, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, reculer l'impossible. J'étais obligé de faire ça aujourd'hui. Je suis désolé, Virginie. C'est fantastique. Tu veux me faire pleurer ou interner, en fait. On vous salue, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci encore de Dominique Clément-Larozière. Passez un bon week-end. Vous y connaissez que dalle. Tu es comme le H de Hawaï. Tu ne sers à rien.